bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré aux matériaux de construction biosourcés organisé en partenariat avec le comité de liaison l'île de france des matériaux biosourcés donc la animée notamment enfin qui est un comité qui compte beaucoup de partenaires dans les différentes qui représente les différentes matières que sont le bois le chanvre la paille dont nous allons parler ce matin pour en parler du coup christine lecomte on reste vous voyez pour ne pas faire de déséquilibre vous êtes présidente du conseil régional de l'ordre des architectes d'île-de-france et vous co-animez avec la chambre d'agriculture représenté ce matin par élise simon le marchand ce comité nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir frédéric covin de grand paris aménagement qui nous donnera la parole de l'aménageur vous êtes directeur de projet à la direction territoriale grand paris nord et enfin christian leclerc vous êtes maire de champlan et vous avez différentes responsabilités vous êtes engagé depuis longtemps dans l'environnement au sens large et vous avez des responsabilités au sein de l'association les maires d'île de france et vous avez on vous a choisi notamment parce que en plus de vos qualités personnelles vous êtes en train de travailler sur la configuration la préfiguration d'une d'un éco-pôle de production vous allez nous l'expliquer de matériaux biosourcés au pied de la future gare du tram train evry massy qui s'arrêtera et vous en êtes satisfait je crois à champlan voilà on va structurer en quatre temps si vous voulez puis on laissera une large part aux questions réponses que rafael richard restituera les questions vous pouvez il va vous expliquer tout de suite d'ailleurs le mode d'emploi du webinaire pour ce bon maintenant on commence à connaître mais on l'a vu tout à l'heure qu'il y en a encore qui sont un petit peu les mauvais élèves et on va structurer la matinée en on se donne une heure et quart avec une présentation du comité de liaison par christine le comté donc madame le marchand puis ensuite des tours de table sur deux grands thèmes quelles sont les vertus des matériaux biosourcés et puis ensuite quels sont les freins et subsidiairement comment les lever et puis après question réponse parce que c'est on veut vraiment que ça soit un échange avec vous sur un sujet qui est dont on sent bien qu'il est porteur et qui pose encore des questions je le disais avec christine en préparant ce cette matinée laurent girometti des dépats marne dans nos colonnes mais ailleurs affirmé récemment il ya quelques jours que pour je ne sais plus quel chantier il n'y avait pas de surcoût contrairement à une idée qu'on entend parfois voilà et sans plus attendre je te passe la parole raphaël pour que tu nous expliques un peu comment ça va se passer techniquement je vais faire très rapide parce qu'effectivement maintenant tout le monde commence à être un petit peu habitué donc on va laisser la place donc à des questions en fin de en fin de webinaire mais vous pouvez toujours en poser dans la partie en fait vous avez un onglet qui s'appelle qtr qui vous permet de poser des questions en cours de webinaire et donc que j'essaierai de relayer au fur et à mesure n'hésitez pas si vous avez des remarques vous avez également un onglet conversé que vous pouvez ouvrir dans la fenêtre j'en profite pour signer à tout le monde que ce webinaire est enregistré et qui fera l'objet d'une restitution par un article dans nos colonnes et puis retrouver également la vidéo si éventuellement vous voulez vous voulez revoir certains des passages j'invite les les participants à couper éventuellement leur micro quand ils quand ils n'interviennent pas pour produire des interférences même si j'ai l'impression que là tout le monde est dans un lieu assez silencieux donc donc on n'a pas de on n'a pas trop de problème de son actuellement voilà c'est tout pour moi je vais pas faire plus long n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure des discussions et je te repasse la parole jacques voilà et on passera un petit film après là on va tout de suite demander à christine lecomte et alice le marchand de nous présenter ce comité a créé en 2008 en octobre 2008 et puis on passera un petit film on est allé faire un reportage sur une école du 13e arrondissement de paris dont la cma paille est le maître d'ouvrage et qui a été construite notamment en bois et avec une isolation en paille donc christine lecomte c'est peut-être à vous nous de nous dire ce que vous avez voulu faire en créant ce comité de liaison oui bonjour à tous merci de nous accueillir l'ensemble des membres du comité biosourcé juste une petite précision avant on n'est pas le comité n'est pas né en 2008 mais plutôt aux alentours de 2017 2017 voilà pourquoi parce que en fait ça s'est construit progressivement on a un peu tiré un fil ensemble et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de cet outil alors si on parle un peu du début c'est l'histoire d'une rencontre en fait entre à grand paris aménagement justement entre la chambre d'agriculture et l'ordre des architectes qui commence à se parler à se dire mais finalement on a plein de choses en commun et notamment la valeur économique de nos territoires et toute la capacité de nos filières de l'agriculture jusqu'à l'architecture à se mettre en résonance pour un vivre ensemble qui soit plus intéressant notamment au niveau de l'architecture des circuits courts et de la fabrication des circuits courts et des filières nous on y voyait aussi l'intérêt de montrer cette valeur économique de notre profession dans un champ où souvent on nous reproche de ne pas avoir ces capacités là et on voyait aussi tout l'intérêt écologique qui avait derrière l'intérêt aussi de ce comité donc ça a été au tout départ on a fait une expo une expo avec le parc naturel du gatinet français autour de la filière chambre qui est très développée dans le sud-essonne et l'idée était aussi de montrer à ce moment là aux acteurs de l'aménagement aux promoteurs aux architectes aussi au bureau d'études les qualités intrinsèques d'un matériau qui était le chanvre et puis petit à petit on s'est rendu compte qu'on voulait pas simplement valoriser le chanvre que notre territoire d'île de france était riche d'énormément de ressources on a quand même 25% de notre territoire qui est de la forêt dont les deux tiers sont exploitables c'est de la forêt privée on a énormément de terres agricoles qui sont de la paille du chanvre 17000 hectares de chanvre en france et dont deux chanvrières en eau de france donc on a un volume potentiel énorme et pour nous architectes se dire que les matériaux qu'on utilise sur nos chantiers ne viennent pas de l'autre bout du monde ou n'ont pas été transformés sont bons pour la santé sont renouvelables c'est extrêmement important donc il ya eu une un peu une conjonction temps voilà et de une symbiose et avec la chambre d'agriculture mais élise pourra le conforter ce qu'on s'est dit c'est que en tant qu'institution ça devenait intéressant pour nous de favoriser le dialogue interacteur et donc de mettre autour de la table avec d'autres institutionnels qui viennent nous rejoindre souvent qui sont la région et l'état construire en chanvre les filières chanvre en fait paille et bois francilienne pour essayer de se coordonner et de coordonner des actions l'idée étant finalement que de l'amont à l'aval de la filière on n'arrive pas soit en sous production et en sur production sous demande voilà mais qu'on ait une filière tracée qui monte en compétence ensemble et qui trouve résonance chez les acteurs qui doivent eux aussi monter en compétence donc ça veut dire sensibilisation formation formulation de propositions à l'échelle locale et à l'échelle nationale donc élise peut-être que tu veux rajouter un peu ce qu'on a fait comme action pour l'instant oui peut-être peut-être énumérer les acteurs donc il ya l'union des industriels de la construction bois francilbois inter chanvre inter profession nationale et construire en chanvre accord paille inter profession nationale et collectif paille ainsi que des membres observateurs l'état voilà région écopolis et puis vous alors vous la chambre d'agriculture j'imagine que c'est parce que voilà il ya l'enjeu de la production de ces matériaux tout à fait donc aujourd'hui les agriculteurs sont très à l'écoute des attentes de la société civile sur leur activité qui est très souvent controversée et tout ce qui relève de contribuer à la transition écologique énergétique donc avec de nouveaux enjeux de nouveaux défis dans le cadre du changement climatique et puis de bioéconomie donc de circuits courts qui soient plus vertueux sur tous les plans et qui soient source de retrouver du lien entre agriculteurs et urbains donc nous intéresse les agriculteurs en l'île de france ce sont 5000 exploitations majoritairement céréalières donc effectivement la paille est une ressource qui compose 60% de la surface agricole régionale le chanvre on l'a dit un peu plus de 2000 hectares et le bois donc un quart du territoire donc effectivement ce sont des ressources qui sont bien présentes et des enjeux à relever que la chambre d'agriculture est prête à accompagner oui il ya un enjeu de on va en reparler dans les freins mais il ya un enjeu de structuration de la filière il ya un enjeu d'organisation il ya un enjeu d'organisation effectivement au niveau des chambrières on a deux groupes qui sont bien constitués autour d'un outil de transformation donc là l'alamon est bien organisé ensuite il s'agit de faire le lien avec les multiples débouchés de cette plante qui a vraiment de nombreux utilisations dans différents secteurs construction industrie cosmétiques alimentaires et il s'agit pour maximiser la rentabilité de ses productions de pouvoir investir tous ces marchés concomitamment donc c'est une des difficultés et ensuite comme le disait christine lecompte de bien calibré l'évolution de la production en fonction des commandes des commandes de la vallée c'est là que le babelais c'est que l'on va travailler aujourd'hui à à casser un peu certaines idées reçues pour booster la demande très bien alors ça on l'abordera tout à l'heure peut-être christine élise dites nous vous l'avez un peu vous avez commencé à le faire dites nous l'intérêt pourquoi pourquoi c'est une c'est une type de matériaux de construction à promouvoir pour la transition écologique mais aussi parce que ça des qualités constructives alors il ya effectivement de nombreuses qualités constructives qui sont qui sont démontrés 1 et dont les professionnels des filières sont les mieux à même de de témoigner au niveau de des vertus ce le chanvre par exemple est une plante qui pousse quasiment sans intrants donc pas de produits phytosanitaires qui sont fortement décriés quasiment pas de d'intrants fertilisants azotés et peu d'eau donc c'est une plante annuelle qui 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 est adaptée à la région et donc qui qui est intéressant de de cultiver davantage notamment dans toutes les zones à enjeux hauts et il y en a un certain nombre dans la région île-de-france qui tiennent à coeur des collectivités et question idiote en quoi pourquoi c'est c'est bas carbone pourquoi c'est bas carbone plus que le béton plus que le métal ou plus que l'acier alors là je pense qu'il ya de nombreux chiffres qui existent mais on est vraiment sur des ressources renouvelables et pas sur du sable que l'on sait être limité à l'échelle de la planète donc ce béton on sait que l'on doit en trouver des alternatives ensuite il y a bien sûr la distance donc là on est vraiment dans l'économie circulaire à une échelle qui peut être régionale ou au moins ou au moins nationale voilà après je sais pas si même le compte à des des chiffres précis en tête à ce niveau là mais mais on ne manque pas d'études sur le sujet il faut que vous remet il faut que vous il ya énormément de chiffres effectivement un chiffre moi qui m'impressionne toujours c'est de dire qu'un logement de 100 mètres carrés en bois équivaut à une économie de 17 ans de chauffage au gaz ou à l'empreinte carbone d'un français accumulé sur 34 ans donc en fait on est sur des 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 chiffres qui nous montrent à quel point la captation de carbone par les matériaux est hyper importante et donc en plusieurs étapes finalement c'est le matériau en lui-même mais c'est également la mise en oeuvre mais c'est également la manière dont il est produit et c'est également la manière dont il est transporté c'est la première chose la deuxième chose pour nous qui était extrêmement importante c'est de limiter les déchets de matériaux de construction puisqu'en île de france 75% des déchets viennent du btp ou des infrastructures donc c'est énorme pour nous donc ça veut dire qu'il faut repartir du bâti déjà là de l'existant et travailler avec des matériaux qui sont beaucoup plus renouvelables beaucoup plus transformable et finalement qui ont ainsi que une analyse de cycle de vie extrêmement performante donc ces matériaux y répondent et l'autre chose aussi c'est que ce sont des matériaux pour la plupart qu'on peut préconstruire donc ça veut dire qu'on a des chantiers qui sont plus propres des chantiers où on amène moins de moins de voilà d'emballages voilà et donc des chantiers plus courts aussi en temps et des matériaux aussi plus légers que le béton qui évidemment élise l'a dit mais l'une des l'une des grandes pour nous des grandes interrogations c'est comment est ce qu'on peut faire alors qu'on sait que le sable est une ressource extrêmement rare pour construire réhabiliter rénover de manière plus saine avec une ressource qui est qui a tendance à disparaître donc évidemment le béton va évoluer d'ailleurs il évolue en béton de chambre aussi mais on a vraiment un enjeu et ce cet enjeu de circuit court est extrêmement de bon sens c'est parti Sous-titrage FR ?